Cette vidéo est sponsorisée par Squarespace. Stop, 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 stop. Je ne sais pas comment vous êtes pour regarder cette vidéo, mais je vous préviens, privilégiez plutôt la position assise ou allongée parce que vous n'allez pas en sortir indemne. Ah oui, on se met sur un monstre de la street food mondiale, le poulet frit. Bon, on pourrait s'arrêter là, mais ce qui va réellement nous envoyer dans l'espace, c'est qu'aujourd'hui, on se penche sur sa version la plus incroyable, selon moi, le poulet frit coréen. Et oui, le poulet frit, on adore. Enfin, moi j'adore. Alors attention, on parle du poulet frit bien juteux, tendre et méga croustillant. Pas des vieux bouts tout secs à l'intérieur et mous à l'extérieur. J'ai déjà pu faire des recettes de poulet frit, que ce soit dans mon livre ou sur mon compte Insta, mais j'avais envie de revenir avec cette recette que j'adore, le poulet frit coréen. Déjà parce que j'adore la gastronomie coréenne, ce qu'elle apporte en originalité, technique et saveur. Et parce que je trouve que cette recette sublime totalement le poulet pané. Bon, si vous êtes chaud, je veux bien me dévouer et aller tester un max de coréen fried chicken à Séoul. N'hésitez pas à vous abonner, on ne sait jamais, la vidéo food tour à Séoul pourrait bien débarquer un jour. Bref. Oui, le poulet frit, c'est plutôt gras, on ne va pas se mentir, c'est très croustillant. Et la sauce piquante que l'on va créer pour l'enrober va parfaitement se marier avec la croustillance et l'aspect gourmand de cette volaille. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment le faire mariner pour le rendre savoureux, tendre et juteux. Mais aussi, comment obtenir un croustillant légendaire. Alors spoiler, il n'y aura pas d'oeufs et pas de panure avec de la chapelure ou des cornflakes ou je ne sais quoi. On se la joue 100% farine. Oui, je sais, ça peut paraître étonnant quand on n'a pas l'habitude, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Bon, j'arrête de raconter ma vie, ça part sur du poulet frit. Pour commencer, nous allons aller chez notre boucher et lui commander des cuisses de poulet désaussées. Ça fonctionne aussi avec le blanc de poulet, mais c'est beaucoup moins savoureux. Il y a moins de gras dans cette partie et donc ce sera beaucoup plus sec. Pour la recette, on va garder la peau et nous allons découper les cuisses en morceaux, ni trop petits, ni trop gros. L'idée, c'est de pouvoir les manger en une ou deux bouchées. Maintenant, on va assaisonner tout ça. A l'aide d'une microplane, on va râper bien finement deux ou trois gousses d'ail. Vous pouvez le faire avec un pressail également, ça fonctionne très bien. On enchaîne avec le gingembre. Vous pouvez l'éplucher avec le dos d'une cuillère ou si c'est un gros morceau comme le mien, avec un couteau bien aiguisé. Et on le râpe finement, toujours à l'aide de la microplane. C'est vraiment très pratique ce truc, je vous jure. Une fois que c'est fait, on ajoute directement au poulet. Si vous êtes chaud, vous pouvez ajouter un petit ingrédient magique, le MSG. Très utilisé dans la cuisine asiatique, il a un petit goût irrésistible. Mais vous pouvez le remplacer par du sel. On continue avec quelques cracs-cracs de poivre noir. Et on mélange bien pour recouvrir chaque millimètre carré de nos cuisses de poulet. On peut ajouter également une ou deux généreuses pincées de sucre. Et on s'assure que l'assaisonnement est bien réparti. Une fois que c'est fait, on laisse reposer au frais pendant une petite heure. Le temps est écoulé, on va faire chauffer de l'huile dans une grande cocotte. Et pendant que ça monte en température, on prépare la panure. Aujourd'hui, je fais moitié fécule de pomme de terre, moitié farine. On mélange bien tout ça à l'aide d'un fouet. Quand le mélange est bien homogène, on peut y déposer nos cuisses de poulet. Le secret ici, c'est vraiment de les faire une par une. Histoire de s'assurer qu'elles soient vraiment très bien recouvertes de farine et de fécule. Donc on appuie comme un gros bourrin pour que la panure se glisse dans tous les petits interstices. On tapote pour retirer l'excédent et on met de côté. Et bien je crois que c'est l'heure de vous parler de Squarespace, le partenaire de cette vidéo. Et oui, si vous n'êtes pas encore au courant, Squarespace c'est la plateforme qui regroupe toutes les fonctionnalités pour vous donner l'opportunité de mettre en avant vos idées et vos créations. Si vous êtes en train de réaliser un projet, vous allez pouvoir lui donner vie en créant votre site, en créant de l'interaction avec vos communautés ou en augmentant vos ventes et le tout sur la même plateforme. Squarespace propose la création de site grâce à un éditeur très bien fait qui propose un système de web design ultra performant où vous pourrez choisir vos modèles de pages et les personnaliser comme vous le voulez. Vous pourrez également créer des cours ou des tutos digitaux pour transmettre à vos audiences des compétences que vous pourrez personnaliser avec un éditeur très puissant. Vous pourrez mettre en place des systèmes de paiement par abonnement ou en montant unique. Et grâce aux outils d'analyse des données, vous pourrez identifier la provenance des utilisateurs et quelles sont les sources de trafic les plus performantes. Bon, si vous êtes curieux et que vous voulez passer le pas, rendez-vous sur squarespace.com slash woogies pour l'essayer gratuitement. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à utiliser le code woogies pour économiser 10% sur la première commande pour un site web ou un nom de domaine par exemple. Mais la recette n'est pas finie, on retourne sur le poulet fric. Notre huile est chaude, les poulets sont tous panés, on va pouvoir lancer la première cuisson. On plonge directement les morceaux de poulet dans l'huile bouillante. Je vous conseille de le faire en plusieurs fournées afin que les poulets n'accrochent pas et surtout de ne pas trop faire chuter la température de l'huile. Pensez d'ailleurs à la surveiller à l'aide d'un thermomètre et ajustez en fonction avec le feu. Au bout de 5 minutes, nos poulets vont être cuits à cœur et on aura fixé la panure. Je sais, la coloration n'est pas parfaite, mais ne vous en faites pas, c'est le boulot de la deuxième cuisson. C'est parti pour la deuxième fournée à 140 degrés. Et quand tout est cuit, on monte le feu. Pendant que l'huile continue de chauffer, on va se mettre sur la sauce. On râpe finement une ou deux gousses d'ail. Puis, on ajoute deux bonnes cuillères à soupe de ketchup, deux cuillères à soupe de sauce soja, une bonne cuillère à café d'huile de sésame et deux cuillères à soupe de miel. Ça va donner un goût et une texture incroyable. Pour le piquant, on ajoute du goshojang. C'est de la pâte de piment coréenne fermentée. J'adore ça. Une cuillère à café de vinaigre pour équilibrer le tout. On a du sucré, du piquant et un peu d'acidité. On fait chauffer le tout quelques minutes pour avoir une texture bien à pente. Et on met de côté. Ding dong ! L'huile est chaude. C'est parti pour le deuxième bain de cuisson à 180. Cette fois-ci, ça va aller beaucoup plus vite. Une à deux minutes. Le rôle de cette partie est d'aller chercher cette coloration bien cuivrée comme ça. Mais faites attention, on ne veut pas que ce soit cramé non plus. Une fois que c'est cuit, on réserve sur un essuie-tout. Pour un dressage encore plus canon, je vous propose de faire des petits verres de cébette frisés. C'est super bon, c'est super simple et c'est super beau. On coupe les jolies tiges vertes dans la longueur. On les aplatit, puis on les superpose. Prenez les plus jolies tiges qui se tiennent le mieux, ce sera beaucoup plus simple. Et ensuite, il ne reste plus qu'à les couper dans la longueur très finement. Et là, l'astuce géniale, c'est de les plonger dans de l'eau glacée. Vous allez voir, le résultat est fantastique. C'est l'heure de passer à table. On dépose le poulet frit bien chaud dans un récipient, que l'on va venir recouvrir de sauce. Et bien mélanger pour qu'il soit parfaitement enrobé. Oh là là, cette couleur ! Je suis totalement fan. On dépose les morceaux bien luisants dans une assiette. Si vous êtes des petits coquins comme moi, on peut rajouter un peu de mayo. Des graines de sésame blonds et noirs. Ça ajoute de la couleur et de la texture. Et pour finir, nos verres de cébette bien frisés. Bon, je dois l'avouer, il y a un problème avec ce plat. Voilà, une fois qu'on commence, on ne peut plus s'arrêter. Bon, je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est fou, non ? Moi, je suis toujours aussi fan. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Je les lis toutes et j'essaye de répondre à un maximum d'entre vous. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'est toutes les semaines sur la chaîne. Partagez-la à vos proches qui sont fans de poulet frit ou à la personne susceptible de vous en faire prochainement. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !